on va écouter bonsoir à ceux qui vont rejoindre le stream et bonsoir à ceux qui vont regarder la rediffusion youtube on est reparti du coup sur d'étroits abit comme human a continué continuer le jeu et franchement je vous avoue que j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup de jeu là pour l'instant bon malheureusement on a perdu un personnage j'avoue que ça fait un peu chier mais bon on va essayer de ne pas reproduire pas reproduire ça avec les deux personnages qui nous restent franchement j'aime beaucoup le jeu j'aime vraiment beaucoup le jeu l'ambiance vraiment je suis c'est vraiment c'est vraiment prenant comme jeu c'est je me sens un peu happé par par l'histoire par les différentes histoires et c'est vraiment prenant alors du coup si je fais chapitre qu'est ce qui se passe là je voulais peut-être déjà dit mais j'aime bien votre décoration intérieure elle reflète vraiment votre personnalité enfin j'aime bien ouais merci alors bon déjà on peut on sait qu'on pourra recommencer on pourra commencer les chapitres j'ai vu qu'il y avait des bonus hier parce que j'ai vu en fait qu'on débloquait des points supplément à chaque fois mais je sais pas trop à quoi ça servait mais là du coup ça doit servir à ça en fait les bonus on a des illustrations des vidéos ok des blabants de son galerie magazine d'accord bon on va continuer alors il me semble qu'on était on était rendu avec avec marcus il s'était fait tirer dessus là par le le fils de karl il me semble que karl bachar les il a l'air d'être mort karl j'ai l'impression qu'on est on a fini dans une espèce de décharge là sans nos jambes et on avait dû récupérer des jambes des jambes trouver là en cette décharge on sait on s'est refixé refixer les jambes donc écoutez on va voir où ça nous mène et j'étais impatient là de continuer hop voilà on en était là j'espère que le tout est bon niveau du son et c'est alors on a démarré là qu'est ce qui se passe là à faux d'accord je reste appuyé dessus alors je l'avais déjà fait hier je l'avais fait ça mais bon apparemment faut le refaire alors hop du coup on doit analyser les petits indices on est on est mal en point là on est mal en point d'ailleurs ça m'étonne que on soit toujours en vie en fait ça m'étonne que 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 ça m'é ... 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 C'est les enfers là. Et puis même, il n'y a pas que l'ambiance visuelle, l'atmosphère, il y a même le son, ça m'impressionne tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est le scanner, il n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas si j'ai tout examiné. Je ne sais pas si j'ai tout à fait. Est-ce qu'on a tout trouvé là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai tout trouvé. Je ne sais pas si j'ai tout trouvé. Je ne sais pas si j'ai tout trouvé. Je propose de grimper, mais j'ai peur que si on grimpe, on se casse de là en fait. Ah ben voilà. Ah non, elle est compatible. Ah peut-être qu'il faut grimper du coup. Continuer tout droit. Ah ben voilà. Je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife. Ah peut-être qu'on ne pouvait pas du coup gravir la pente avant d'avoir trouvé toutes les pièces. Je vais faire juste un truc là. Hop. On se croirait dans Batman. Et Bruce Wayne qui revient d'entre les morts. On se croirait dans la pente. ... ... ... Ah merde ! Ah il y a trop de touches là, attends ! Ah mais comment tu veux que je fasse ça là ? N'importe quoi là ! Ils sont marrants avec leur combinaison de QTE là ! Je suis pas trop fan moi de l'utilisation de la manette là ! Pour certaines choses ça va mais d'autres c'est pas super pratique quand même ! Je m'appelle Marcus ! Je dirais vraiment une séquence d'un film de super-héros là ! C'est vraiment Batman en fait là ! L'enfer ! Marcus est revenu d'entre les morts ! Bah ouais ! Du coup il va se transformer en méchant là ! Ça va être un... Bon après là... Après c'est comme je disais hein ! Des fois il y a des séquences... Bon t'as pas vraiment beaucoup de choix quoi ! C'est... Voilà ! Peu importe ce que tu fais ! Au final bah t'arrives au même point ! T'arrives à la même fin quoi ! Mais par contre il y a des séquences... Vraiment tu vas avoir énormément de choix ! Tu vas avoir 5 ou 6 fins différentes ! Donc la séquence là c'est peut-être pas forcément intéressant de... De les revisionner mais euh... Bah... Attends mais euh... On est censé être mort là ! Avec Connor là ! On s'est fait buter euh... Peut-être qu'on est dans le paradis des... Des androïdes là du coup ! Peut-être ! Bah alors là ! Peut-être qu'on s'est fait euh... On s'est fait réparer ou quelque chose comme ça ! Ou c'est un... Une autre version de Connor là ! Si on s'est fait buter euh... Dans... On s'est fait buter dans le dernier épisode hein ! Ouais ! Peut-être le paradis des euh... Des androïdes ! C'est qui ça c'est euh... Qu'est-ce qu'on s'est fait ? Bonjour Amanda ! Connor ! Contente de te voir ! Ton prédécesseur a malheureusement été détruit ! Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles mais il n'a pas été assez prudent ! J'espère que tu ne feras pas la même erreur ! Je n'en ai pas l'intention ! Quand un modèle Connor est détruit ! Sa mémoire est transférée dans le suivant ! Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus ! Évite de te faire détruire ! Ça vaudra mieux pour toi ! Et pour le cours de l'enquête ! Je comprends ! L'interrogatoire a dû être... Délicat ! Qu'as-tu pensé du déviant ? Il présentait des signes de stress post-traumatique dû à ses mauvais traitements ! Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions ! Le... lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête ! Que penses-tu de lui ? Je le qualifierais de... dysfonctionnel ! Vraisemblablement, sa situation personnelle influence sa conduite professionnelle et... Il semble n'avoir aucun intérêt pour l'enquête ! Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui ! D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Je m'adapterai à sa personnalité ! Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits, et que je tâche de me conformer à sa psychologie ! De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance ! On en compte des millions en circulation ! S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses ! Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé ! Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi ! Vous pouvez compter sur moi, Amanda ! Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté, et mets un terme à tout ça ! Fais vite Connor, on manque de temps ! Et du coup, elle c'était pas une androïde ! Elle avait pas l'espèce d'appareil sur le coin de la tête ! Ah mais du coup, moi je pensais qu'en sélection de niveau expérimental, quand on perdait un personnage c'était pour de bon quoi ! Et au final, bah non en fait, quand tu te fais buter, bah... Bah en fait tu perds pas ton perso, tu le reprends ! C'est un peu dommage ça, moi je pensais vraiment que... Quand on perdait un personnage c'était fini quoi ! Ouais je sais pas, c'est un... Ah je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage quand même ! Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Les autres, je crois que tu peux les perdre. Bah ouais, bah ça doit être l'androïde principal du jeu, donc... Peut-être que pour la fin, pour le scénario, c'est peut-être mieux qu'il soit en vie quoi ! Mais bon c'est quand même un peu dommage, ça aurait ajouté un peu de... Un peu d'immersion quand même, de pouvoir vraiment perdre... Un perso pour toujours. Après, peut-être que les autres on peut les perdre... Si les autres on peut les perdre, bon... Je vais pas... Ça va pas être mon but euh... Ça va pas être mon but de tous les buter quoi, mais... Bah ouais, bah du coup c'est ça hein ! Ça a l'air d'être ça, vu que c'est euh... Il est important pour le scénario euh... On peut pas le perdre, on peut pas le perdre lui en fait. ... Écoute... Je t'ai dit, il n'est pas mal pris, il n'y a pas. Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... La police de Détroit démantèle un réseau de distribution de Red Ice. Plus de 50 arrestations ont lieu à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit ont porté un coup de trafic au trafic florissant de Red Ice qui ravage la ville avec l'arrestation de plusieurs fournisseurs et revendeurs. Elle a saisi de 500 000 dollars de marchandises. Il semblerait que l'opération qui a pris des moins de préparation doivent beaucoup à l'inspecteur Hank Anderson, un jeune ébréen officier. Le procureur a décrit le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle d'enquête policière. Je n'ai pas fini de voir. Intéressant tout ça là. Il s'est passé un peu à l'inspecteur. Merci. Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La vache. Je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Tous les jours, je reçois dix nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leurs androïdes ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Jeffrey, nom de Dieu ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Je suis très heureux de rejoindre votre équipe. Je peux vous assurer que je ferai de mon mieux... Tu fermeras la porte en sortant. Bonne journée à vous, commandant. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Ah mais non, c'est nul là, qu'est-ce qu'il raconte là ? Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Je suis là, il n'est pas occupé. Voilà, c'était tellement nul les dialogues que j'ai choisi là. Alors. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me maîtrisez ? Ouais, il y en a bien une. Euh... Bon, ils sont chiens, peut-être que ça va lui remonter le moral. Vous avez un chien, n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous êtes fan des Gears de Détroit ? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des trois points hier. Avez-vous vu le match ? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Oh. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Je me demandais. Arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant ? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les beurres, ok ? Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau, fais-toi plaisir. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler. Comme d'habitude, à son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté en appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans avoir reçu l'ordre. Disparition, agression, le plaignant affirme avoir été attaqué par un ombri de modèles, AV-500, employé comme serveur, en restaurant, suite à l'appartement, l'androïde serait subitement jeté sur lui. Ok. Ok. L'Aiden Club, une expérience expliquée de l'hôtesse androïde de modèles. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Vous ne devriez pas laisser vos soucis personnels entraver l'enquête, lieutenant. Tu sais pas de quoi tu parles, putain. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton programme et de la mettre en veilleuse ? On n'est pas très bon sur les dialogues. Je sais pas là. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordure et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me lépriser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Ah, je sais pas. Je sens qu'on est un peu trop... On est un peu maladroit, je trouve, dans les choix de dialogue. On a encore trouvé une piste. Ah, et 97% quand même. Ah, je pense que c'était quand même fait exprès qu'ils se mettent en colère quand même. Parce que là, on voit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Par contre ça, on l'a pas fait, ça a exploré le commissariat. Des trucs qu'on n'a pas eu là. On va continuer. On va continuer. Sous-titrage ST' 501 Il faut se couper les cheveux, il faut se changer d'apparence. Il y a carrément des zoos d'androïdes. Ah ! Ça fait qu'on n'a pasgné de tomber. Il faut se développer. Il faut se Turke et qui te l'apparence. Il faut suivre. Il faut se développer. On va quand même s'amuser. On va déczähler, on va Meg 291. Nouvelle couleur de cheveux Noir, blanc, blanc Ah blanc je vais essayer Ah on peut quand même voir tout Blonde j'aime pas Les blancs c'est pas mal Ça donne un style Sous-titrage ST' 501 Hum Alice ? Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar, alors ? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Comment tu te sens ? J'ai froid. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu ? Alors allons-y. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. La police est à notre hausse. C'est tout pour l'instant. Ah... On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'il trouve quelque chose. Ah du coup... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Du coup il y a les trois histoires qui vont se lier du coup j'imagine. On va se rejoindre à un moment donné. Elle a pris le premier bus qui passait et est resté jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée mais fondée sur la peur. Les cendroïdes ne ressemblent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des graffitis suivants. J'ai pas compris, il a regardé autour de soi pour quoi ? Ah c'est ça non ? Regarde autour de soi pour trouver les graffitis dans l'environnement. Ah c'est celui-là non ? Je vais la piste vers Jericho. En vrai je ferai rien faire d'autre quand je sélectionne ça. Mais c'est celui-là le graffitier. Pourquoi ça ne me propose pas une interaction ? Un truc comme ça là. Bah c'est ce que j'ai fait non ? Ah, ohlala mais je viens de le faire là, pourquoi ça ne m'avait pas fait ça là, d'accord. Trouver ce graffitis. Eh Melt on dirait pas... James McAvoy, Marcus là ? Il ressemble quand même. Ah je viens de me rendre compte de ça là, je me suis dit ah mais on dirait... Il lui ressemble un peu là. Il faut trouver un lion maintenant, les têtes de lion. C'est bon. Ouais c'est vrai ouais. Et en plus jeûne aussi. Et en plus jeûne aussi. On va vraiment se débarrasser de mon lion. On va vraiment se débarrasser de mon lion. On va vraiment se débarrasser de mon lion. Ah bah c'est ça là-bas non ? Ah bah c'est ça là-bas non ? Non ? Jeûne aussi. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. Ça a l'air d'être ça non ? Je peux pas sectionner non. Je vais voir ce qu'il fait là. Je veux pas parler. Où est le prochain graffiti ? Apparemment on est pas les premiers d'avoir essayé de tenter de retrouver la trace de Jericho là. On sait même pas qui c'est Jericho. C'est là pourtant. Le truc cassé, le panneau. Qu'est-ce que je fais ? Quand je fais R2 ça me propose plus de choisir d'avoir le curseur. Non mais gros j'appuie sur R2. Mais c'est quoi cette... Ça a rien à voir avec la photo là. Moi je pensais qu'il fallait se mettre dans l'angle comme la photo mais en fait pas du tout. Oh la la, on en a pour combien de temps encore là les jeux de pistes là. Je veux savoir c'est qui Jericho là. C'est Chris Jericho ? Peut-être. C'est ça ? 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 On va atteindre le bateau Je suis pas bien installé Je bouge ma chaise Il y a tout qui se casse la gueule Ca c'est un signe Ah bah ouais mais attend Inspecter, je vais m'inspecter Jericho c'est un bateau en fait Il est par là peut-être C'est un signe C'est un signe C'est un signe On va sauter Il a du coup Il va griller là S'il saute dans l'eau D'accord Ils sont waterproof Logique Alors maintenant on est dans Resident Evil C'est un signe C'est quand même ouf L'ambiance Le début du jeu avec Marcus C'était Je sais pas c'était sympa Bon c'était un peu Le tout début c'était un peu Un peu Comment dire Pas malaisant Ça te mettait mal à l'aise Le début après c'était sympa C'était mignon Mais là T'as l'impression T'as l'impression vraiment D'être dans un film d'horreur On sait même pas qu'est-ce qu'on cherche En fait on cherche Jericho L'ordinateur de Cyberlife Qui prédit l'avenir La droite ou la gauche Je pensais qu'il y aurait deux chemins Oh En fait voilà c'est vraiment le film d'horreur là en fait Là il y a vraiment plus de victoire Putain elle m'a fait sursauter elle Ah j'ai sursauté un peu là Un screamer dans Détroit quoi n'importe quoi là je m'attendais pas à ça là C'est quoi ce jeu en fait là il y a des retournements de situation dans tous les sens Les changements d'ambiance toutes les 5 minutes C'est énorme le jeu en fait C'est un truc à régler dans les paramètres je pense Voilà c'est ça m'a Ah le son va se tomber là J'ai réagi avant le screamer Bon il doit y avoir du décalage là peut-être je pense Maintenant on est passé par où Faut arrêter avec les bruits comme ça C'est important je suis pas inquiet J'ai pas forcément peur des trucs comme ça là C'est surtout au niveau des sons en fait là Sous-titres par Jérémy Diaz